Lettre 20 Si tu te portes bien et si tu te juges digne de t'appartenir un jour, alors tout est bien. Et ce sera un jour ma gloire de t'avoir tiré de cette houle qui te secoue sans espoir d'en sortir. Or il est une chose, cher Lucilius, dont je te prie, à quoi je t'exhorte. Fais descendre au fond de ton cœur la philosophie, fonde l'expérience de ton progrès, non sur la chose dite ou écrite, mais sur la fermeté de l'âme et la réduction des désirs. Vérifie les paroles par les actes. Ils ont un autre dessein, les déclamateurs, attentifs à capter l'assentiment de leur cercle, les disputeurs qui retiennent l'oreille des jeunes gens et des oisifs par la variété des thèses ou le coulant du débit. La philosophie enseigne à agir, non à parler. Elle exige que chacun vive suivant la loi qu'il s'est donnée, que la vie ne soit pas discordante au langage ou discordante en elle-même, qu'il y ait entre tous les actes unité de couleur. Voilà le principal office de la sagesse et son principal indice. Que les paroles et les œuvres soient à l'unisson, que l'homme soit partout égal et identique à lui-même. Qui s'en fera fort ? Ils seront peu, mais il s'en trouvera. Oui, l'entreprise est difficile, et je ne prétends pas que le sage ira toujours à la même allure, mais par le même chemin. Ainsi, donc, examine-toi. Vois si ton costume et ta demeure ne jure pas ensemble. Si, libéral envers toi-même, tu ne te montres pas avare pour les tiens. Si, dîneur frugal, tu n'es pas un bâtisseur fastueux. Une fois pour toutes, prends en main une règle de vie. Ajuste à ce niveau toute ta façon de vivre. Tel se resserre dans sa maison, qui dehors se met au large et se donne de l'aise. Contradiction vicieuse. Marque d'une âme vacillante qui n'a pas encore sa ligne assurée. Je dirais par là-dessus d'où provient cette inconséquence, cette dissemblance des actes et des dessins. Nul ne se propose vraiment ce qu'il veut. Si on se le propose, on ne s'y tient pas et on va plus loin. On ne se borne pas à changer. On retourne en arrière et on revient à ce qu'on avait quitté et condamné. Laissant donc de côté les anciennes définitions de la sagesse et pour embrasser le système entier de la vie humaine, je peux m'en tenir à ceci. Qu'est-ce que la sagesse ? C'est de toujours vouloir ou ne vouloir pas les mêmes choses. On peut très bien ne pas ajouter l'exception habituelle si ce qu'on veut est correct. Car une même chose ne peut plaire toujours et à tous que si elle est correcte. Or donc, les hommes ne savent ce qu'ils veulent que dans le moment où ils le veulent. Vouloir ou ne pas vouloir n'est chose arrêtée de façon absolue pour personne. Nos jugements d'un jour à l'autre varient et se retournent. La plupart des hommes se font de vivre un jeu. Pousse donc à fond l'œuvre commencée. Peut-être seras-tu conduit au fait ? Du moins, à un degré que toi seul sauras ne pas être le fait, encore. Mais que deviendra cette troupe de gens m'amaisonnés qui n'auront plus de maison, penses-tu ? Cette troupe, n'étant plus nourrie par toi, se nourrira d'elle-même. Et puis, ce que tes bienfaits ne sauraient te faire connaître, tu le connaîtras à la faveur de la pauvreté. Elle retiendra près de toi les vrais, les plus sûrs amis. Tous ceux-là se retireront qui te suivaient pour autre chose que toi-même. Allons, la pauvreté ne mériterait-elle pas déjà d'être aimée à ce seul titre qu'elle montrera de qui tu es aimée ? Oh, quand viendra le jour où personne ne mentira plus pour te rendre hommage ? Voici donc où doivent tendre tes réflexions, tes soins, tes voeux, en faisant remise au Dieu de tout autre souhait. Vis content de toi-même et des biens qui naissent de toi. Peut-il être un bonheur plus à notre portée ? Réduis-toi à une humble condition d'où tu ne saurais choir. La taxe de cette lettre, que j'acquitterai tout à l'instant, aura précisément pour objet de t'y encourager. Tu peux me regarder de travers, c'est encore Épicure qui voudra bien solder le compte pour moi. Je te l'assure, dit-il. Un grabat et des haillons feront paraître ton langage plus imposant. Ce ne seront pas là seulement des paroles, mais des preuves. Pour mon compte, j'écoute dans d'autres dispositions les leçons de notre Démétrius, quand je l'ai vu déguenillé, couché sur ce qu'on oserait appeler une paillasse. Il ne professe pas la vérité, il témoigne pour elle. Mais quoi ? Peut-on avoir en son sac des richesses et les mépriser ? Pourquoi pas ? Celui-là aussi, à de la hauteur d'âme, qui les voyant déborder autour de lui, s'étonne grandement longtemps qu'elles lui soient venues, puis en souris et laisse dire qu'elles sont siennes plutôt qu'il ne le sent. Il y a du mérite à ne pas se gâter dans la promiscuité des richesses. Celui-là est grand, qui, au sein des richesses, demeure pauvre. Je ne sais, dis-tu, comment ton riche supporterait la pauvreté, s'il y tombe. Je ne sais pas davantage, Épicure, si ton pauvre air de fanfaron sera méprisé la richesse, s'il y tombe. Chez l'un et chez l'autre, l'intention est à peser. Il faut regarder si celui-ci se complaît dans la pauvreté, si celui-là ne se complaît pas dans la richesse. Autrement, le grabat et les haillons ne sont qu'une faible preuve de la bonne volonté de l'âme, tant qu'il n'est pas évident que l'homme les accepte, non par nécessité, mais par choix. Au reste, c'est le fait d'une noble nature, non pas de courir à ses pratiques comme à un état meilleur, mais de s'y préparer comme à une chose facile. Oui, facile, Lucilius, et quand on s'y présente après un entraînement qui date de loin, agréable même, on y trouve en effet ce sans quoi rien n'agréent, la sécurité. C'est pourquoi j'estime nécessaire de se conformer à un usage qui, comme je te l'ai écrit, a été souvent pratiqué par de grands hommes. Il s'agit de prendre par intervalles quelques jours pour s'exercer par une pauvreté fictive à la pauvreté vraie. Nous en avons d'autant plus besoin que, détrempés par les délices, nous voyons partout gênes et difficultés. Ah ! Plutôt, sortons du sommeil, harcelons notre âme, représentons lui que la nature nous a constitué à un fond bien maigre. Nul n'est riche en naissant. Quiconque arrive à la lumière est requis de se contenter de lait, d'un morceau de toile. Après de tels commencements, les royaumes sont trop étroits pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada